Le lait, sa vie, son oeuvre, sa filière. Petite visite guidée pour découvrir la filière du lait en quelques meux. Voici Marguerite, une jolie petite vache que tout le monde adore. Les français aiment les produits laitiers, ils en consomment presque tous les jours. Avec le lait de Marguerite, on sait faire des choses extraordinaires comme le yaourt, la crème fraîche, le camembert et plein d'autres fromages. Mieux, les produits laitiers sont devenus au fil des ans un des symboles de la France dans le monde. Sur ce coup-là Marguerite, franchement, cocoréco. Pour courner le tout, les produits laitiers sont largement plébiscités par les pouvoirs publics depuis plusieurs décennies. Trois produits laitiers par jour, ça ne vous dit rien ? Véritable décoratrice d'extérieur, Marguerite a également contribué à façonner un tiers du paysage français. Les bocages et l'entretien des pâturages, c'est elle. De manière traditionnelle, Marguerite vit à la ferme, parmi beaucoup d'autres activités. Dans certaines régions, elle passe même l'été en montagne dans les meilleurs pâturages. Mais depuis quelques années, on explique à Marguerite qu'il faut produire plus. Et qu'en tant que star, elle mérite un traitement à part. Du coup, l'élevage intensif est devenu le système de production à la mode et se répand comme une traînée de poudre, forcément de poudre de lait. Même s'il représente encore 40% de la production de lait, l'élevage de montagne et la polyculture disparaissent un peu plus chaque année et ce, malgré les dernières évolutions de la politique agricole commune. Les fermes se spécialisent dans l'activité laitière. Elles se rassemblent pour devenir d'importants centres de production avec des objectifs de productivité accrus. Les produits laitiers ont été standardisés pour permettre leur consommation en masse. La richesse culturelle, quant à elle, en ressort bien appauvrie. Les comportements des consommateurs ont eux aussi profondément changé. Le lait se vend désormais à 98% dans des centres commerciaux. Mais bon, il n'y a pas de mystère, le lait a simplement suivi l'évolution de notre société. Vous par exemple, combien de kilomètres êtes-vous prêt à faire pour acheter une bonne bouteille de lait bien frais ? Le lait est devenu petit à petit un business international géré par une dizaine d'acteurs de l'industrie agroalimentaire qui fabriquent plus de 80% des produits laitiers vendus dans notre pays. Pourtant, sur le terrain, il reste encore 76 000 exploitations laitières et 1250 entreprises qui emploient plus de 200 000 personnes en France pour maintenir le flux laitier à son meilleur niveau. La filière lait crée de la valeur économique. 25,5 milliards d'euros par an, bravo, c'est du bon boulot ! Mais ce faisant, elle génère aussi des impacts sociaux et environnementaux dont les coûts ne sont pas forcément inclus dans le prix des produits laitiers. C'est ce qu'on appelle les externalités. Nous allons tenter d'estimer ces coûts qui, s'ils ne sont pas inclus dans les prix payés en caisse, sont pour partie payés par les impôts, la sécurité sociale, les dépenses de santé des Français. Et nous les comparons ensuite à la valeur économique créée par la filière. L'addition, s'il vous plaît ! Les impacts de l'élevage sont aussi connus que nombreux. Vous avez déjà entendu parler du réchauffement climatique ? Bien ! En France, les vaches laitières sont responsables de 4% des gaz à effet de serre. Concernant la pollution de l'eau, Marguerite et ses amis sont responsables d'environ 10% de la pollution en nitrate des eaux françaises. Produire du lait, ça devient compliqué. En moyenne, 80% du salaire des exploitants laitiers est financé par des aides publiques. Et ce sont 5800 emplois d'éleveurs laitiers qui disparaissent chaque année depuis 30 ans. Inspirez ? Inspirez, c'est le moment d'épandre un peu de fumier. Les grandes quantités produites entraînent une surexploitation de cet engrais naturel. Principal inconvénient, le fumier entraîne des émissions d'ammoniaque qui génèrent des microparticules. Avec 25% des émissions d'ammoniaque du territoire français, l'élevage laitier est ainsi le champion de toute catégorie. Et oui, il n'y a pas de fumier sans meuf, chère Marguerite. En France, les vaches laitières ont plutôt de la chance, car elles mangent en majorité de l'herbe. Mais leur alimentation reste composée de 30% de maïs, 14% de céréales et 4% de soja. Or, les cultures céréalières sont les premières consommatrices de pesticides et d'engrais minéraux, dont les impacts sur le changement climatique et sur l'eau sont significatifs. Quant à la culture du maïs, dont 10% de la production nationale sert à nourrir nos amis à cornes, elle mobilise à chaque année une partie importante de l'eau des bassins de la Loire et de la Garonne. Et pour équilibrer son alimentation, Marguerite avale également un quart des tourteaux de soja importés en France. La France est ainsi le premier importateur de tourteaux de soja brésilien. Soja brésilien par ailleurs très lié à des problématiques d'expropriation, de précarité rurale et de déforestation. Les coûts liés aux impacts environnementaux et sociaux de l'élevage s'élèvent à 4,5 milliards d'euros par an. Sur la partie sol et culture, ces coûts sont de 1,5 milliard d'euros par an, soit un total de 6 milliards d'euros par an pour la partie agricole. Bien sûr, les impacts varient fortement suivant le mode de production. Ainsi, la plupart des impacts environnementaux peuvent être réduits d'un tiers en élevage de montagne et de moitié en élevage à l'herbe. La fabrication de produits laitiers est une activité de plus en plus contrôlée. Ses impacts sur l'environnement ont ainsi pu diminuer au cours de ces dernières années. Pourtant, ce sont encore 17% des pollutions aériennes et 20% des gaz à effet de serre de l'industrie agroalimentaire française. Sans oublier le rejet de 1 à 5 litres d'eau usée par litre de lait consommable produit. Les transports constituent la première source de pollution atmosphérique en France. De la collecte de lait à la distribution des produits finis, la filière lait représente à elle seule 1,5% du trafic routier français de marchandises. La transformation du lait représente 56 000 emplois. Cependant, le besoin en main d'oeuvre est difficilement planifiable. Résultat, 10% des emplois sont saisonniers dans l'industrie laitière et il y a deux fois plus de CDD que dans le reste de l'industrie. Et pourtant, 280 postes disparaissent en moyenne chaque année. Les coûts liés aux impacts environnementaux et sociaux de la transformation du lait peuvent être estimés à 570 millions d'euros par an. Consommer des produits laitiers engendre également des impacts significatifs. Même si les filières sont en place, 40 à 50% des emballages de produits laitiers ne sont toujours pas recyclés. Ça s'entasse et ça pollue. Parmi les produits laitiers, les laits infantiles constituent l'un des marchés les plus dynamiques et les plus promotionnés. Leur utilisation lorsqu'elles se substituent au lait maternel entraîne chez le nourrisson un risque accru de maladies infectieuses et donc une augmentation des dépenses de santé. Rappelons enfin les controverses sur les impacts du calcium d'origine animale par rapport à son équivalent d'origine végétale. Et les impacts des produits laitiers ne se cantonnent pas à l'hexagone. Longue conservation, meilleure praticité, la poudre de lait s'exporte en quantité importante dans de nombreux pays africains où il vient court-circuiter le développement des filières locales. Les coûts liés aux impacts environnementaux et sociaux de la consommation de produits laitiers s'élèvent à 360 millions d'euros par an. Résumons. Par un astucieux principe d'addition, nous obtenons une estimation des impacts s'élevant à 7 milliards d'euros pour l'ensemble de la filière française du lait. Attention, même si les coûts estimés concernent majoritairement la partie agricole, c'est l'évolution de toute la filière, à commencer par les types de produits consommés et les lieux d'achat qui génèrent tous ces impacts. Les agriculteurs sont les premiers à en subir les conséquences en termes de conditions de vie, d'endettement, de précarité. Comparons maintenant ces coûts à la valeur économique créée par la filière. Donc, pour 1 euro de chiffre d'affaires, la filière lait génère à minima 28 centimes d'impact sur la société. Mais il s'agit d'un coût moyen, qui varie fortement en fonction des modes de production. La bonne nouvelle, c'est que les modes de production sont directement liés à nos modes de consommation. En fonction des produits que nous choisissons, nous pouvons donc améliorer les impacts de la filière lait. Pour du bio standard par exemple, 18 centimes, c'est déjà mieux. Moins de gaz à effet de serre, moins de pollution de l'eau, le cahier des charges de l'agriculture biologique permet de réduire significativement les impacts environnementaux, car il implique un élevage moins intensif. Mais ces écarts se réduisent si la bio devient industrielle. Pour un fromage bio au lait cru, avec une appellation de résine contrôlée 10 centimes, c'est encore mieux. Ici, on a la garantie que la production et la transformation sont ancrées dans un territoire. La biodiversité, les savoir-faire et la qualité gustative sont préservées, et les pollutions environnementales sont encore réduites grâce à une alimentation des vaches à l'herbe. Pour en savoir plus sur les modèles alternatifs et leurs impacts, renseignez-vous sur le scénario AFTER 2050. Ce scénario, élaboré par un panel d'experts, définit pour les 40 prochaines années une trajectoire crédible pour une agriculture française moins intensive, en grande partie biologique, labellisée qualité, et ancrée dans les terroirs. Allez, à bientôt Marguerite ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada